Générique ... Le concept Le Togo d'abord, des points focaux du mouvement Les Sentinelles de la République ont été entretenus ce vendredi, le vendredi 22 février dernier, sur les fondamentaux du concept Le Togo d'abord, la jeunesse, au-delà, les Togolais de tous bords, dans une mobilisation citoyenne pour arrêter le drame politique togolais, ensemble pour un Togo nouveau par tous et pour tous. Alors qu'est-ce que recouvre ce concept Le Togo d'abord ? On va en parler avec le coordonnateur général adjoint de Les Sentinelles de la République, le docteur Jean-Emmanuel Gnagnon. Docteur Gnagnon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation. C'est avec beaucoup de plaisir. Le Togo d'abord, qu'est-ce que c'est ? Le Togo d'abord, c'est-à-dire que les intérêts du peuple togolais avant tout autre calcul politique. Le Togo d'abord, c'est aussi l'intérêt supérieur de la jeunesse togolaise avant tout autre calcul politique. Le Togo d'abord, c'est aussi les intérêts des femmes togolaises avant tout autre calcul politique. Le Togo d'abord, c'est enfin le Togo, les intérêts du Togo, le développement du Togo, l'avancement politique du Togo, la paix au Togo, la sécurité au Togo, avant tout autre intérêt politique. Et donc le Togo d'abord c'est ce concept que le mouvement Les Sentinelles de la République ont lancé pour pouvoir conscientiser le peuple togolais, surtout la jeunesse, à pouvoir reconnaître ce qui est véritablement l'intérêt supérieur de ce peuple. Et c'est aussi un message fort que nous lançons à tous les hommes politiques togolais, tous bords confondus, à pouvoir comprendre que l'heure est venue pour que nous puissions véritablement savoir quel est l'intérêt supérieur de ce peuple. L'intérêt de ce peuple c'est la paix, c'est aussi la démocratie, c'est le droit de l'homme, c'est l'état de droit, c'est autant d'éléments qui peuvent véritablement constituer le socle pour un développement économique, un développement au plan social et sûrement un apaisement politique. Le Togo d'abord c'est aussi l'appel là que nous lançons à tous les citoyens togolais et à toutes les citoyennes pour que chacun puisse comprendre que nous sommes utiles pour pouvoir construire un Togo meilleur et ensemble en toute synergie et surtout en mutualisant nos forces et nos énergies. C'est ce que nous voulons faire comprendre à travers le concept du Togo d'abord. C'est aussi, avant tout propos, également faire comprendre que le concept du Togo d'abord doit pouvoir rassembler tous les Togolais. Parce que c'est un concept qui normalement n'est pas tenté de politique. C'est un concept qui nous permet de comprendre qu'à la vérité, nous, tout ce qui nous rassemble est encore plus grand et plus fort, plus valeureux et plus noble que ce qui nous divise. Et donc la jeunesse togolaise est en train de comprendre que nous pouvons faire route avec ce concept et faire comprendre à tous les acteurs politiques, à tous les acteurs même de développement, à tous citoyens togolais, et toutes citoyens togolaises que le Togo doit primer pour nous sur tout autre intérêt individuel, tout ce qui peut représenter nos petites identités, nos appartenances, appartenances aux chapelles politiques, etc. Nous devons sortir de ces cartons pour pouvoir véritablement nous consacrer à un Togo que nous voudrions véritablement laisser à la postérité. – Alors le concept Togo, le Togo d'abord, est-ce que pour vous, chez les sentinelles de la République, vous avez remarqué que l'esprit partisan a pris le dessus ? – Effectivement, parce que nul ne saurait le dire, c'est devenu même un secret de polichinelle. Vous savez que depuis 1990, il est tout à fait évident que beaucoup se sont tempêtrés, même dans des calculs politiciens. Et je le dis ceci, c'est de part et d'autre au niveau de l'opposition comme au niveau du pouvoir. C'est pour cela que lorsque les jeunes rassemblés, qui sont d'ailleurs venus de plusieurs partis politiques, d'organisations de la société civile, des gens qui sont également d'individus, des individus qui sont venus pour pouvoir se retrouver dans le creuset là que nous avons offert, qui est justement le mouvement des sentinelles de la République, nous avons fait l'état des lieux, nous avons compris que nous sommes devant un échec alarmant. Et cet échec est un échec collectif. C'est un échec à la fois de l'opposition, qui pendant au moins trois décennies, n'a pas su renouveler justement les stratégies pour pouvoir obtenir la tenance dans notre pays. De la même manière, le pouvoir, également le régime qui s'accroche au pouvoir, a également lamentablement échoué, parce que pendant au moins les trois dernières décennies, ce pouvoir, ce régime également n'a pas su innover, n'a pas su instaurer dans notre pays un système d'état de droit véritable, n'a pas su également instaurer dans notre pays une démocratie que nous pouvons aujourd'hui louer et que nous pouvons également exporter, n'est-ce pas, comme des exemples probants au niveau de l'extérieur. Et donc, nous avons compris que de part et d'autre, l'échec est collectif. Et à ce niveau, nous qui constituons aujourd'hui la génération actuelle, nous devons tirer les conclusions qui sont les plus édifiantes. Nous avons compris que, nous t'étions les calculs partisans, nous t'étions l'égoïsme qui a pris le dessus, nous t'étions justement ces réflexions qui ont toujours exclu absolument l'intérêt supérieur de ce peuple, nous t'étions ces différents égarments. Aujourd'hui, sûrement qu'on aurait pu peut-être avoir une autre situation dans laquelle nous serions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous tirons justement la conclusion et nous sommes en train de penser que, aujourd'hui, ce qui serait mieux, c'est qu'on puisse commencer par réfléchir le Togo d'abord. Si on peut commencer par véritablement réfléchir le Togo d'abord, on pourra comprendre que, eh bien, la tenance politique est un élément même naturel. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui voudraient depuis un moment s'accrocher au pouvoir, ad vitam aeternam, pourront comprendre que le Togo est un patrimoine commun. Pour aucune raison au monde, nous ne pouvons continuer à embraser ce pays. Pour aucune raison au monde, nous ne pouvons donner le pouvoir à une oligarchie qui doit continuellement mépriser la majorité. Et de la même manière, l'opposition également doit comprendre que la jeunesse, qui aujourd'hui coupée dans la misère, qui coupée justement dans des conditions dérisoires et lamentables, criades, aujourd'hui, cette jeunesse veut également attendre de beaucoup de solutions. Et tant que malheureusement il n'y a pas de solution à l'horizon, il est possible que par ce concept le Togo d'abord, la jeunesse puisse également inviter de toute façon toute la classe politique en général à pouvoir comprendre le cri aujourd'hui lancé par les jeunes et à pouvoir comprendre que ces jeunes-là peuvent également devenir des acteurs en bonne et due forme. – Mais le constat que vous faites et qui vous amène aujourd'hui à ce concept, est-ce que ce n'est pas le même constat qui est fait un peu partout dans les formations politiques ? Parce que quand je lis un peu les statuts et du moins l'esprit même fondateur des partis, on retrouve cette idée du Togo d'abord. Où est la différence ? – La différence aujourd'hui c'est que nous sommes devant véritablement une situation où je l'ai dit tout à l'heure, l'échec collectif qui est là et qui est patent. – Et la différence c'est que c'est cette génération qui a compris que pendant plusieurs décennies malheureusement les calculs politiciens n'ont pas permis que des gens puissent faire véritablement des choix clairs et pouvoir faire ces choix-là au nom de l'intérêt général. Des gens se sont même constitués en obstacle malheureusement à l'évolution politique dans notre pays. Nous n'allons pas citer des normes, les cas sont légions. Mais à l'heure actuelle ce n'est plus une question de parti politique, le constat doit devenir un constat de citoyen. Et c'est en tant que citoyens que nous sommes en train de tirer sur la sonne d'alarme pour appeler les concitoyens à pouvoir comprendre que l'enjeu étant de taille, nous devons nous consacrer beaucoup plus à notre pays, le Togo, et pouvoir véritablement promouvoir l'intérêt supérieur de ce pays partout où nous sommes. Et devant toute situation, nous devons véritablement oser soutenir que le Togo doit primer sur les autres intérêts que nous avons. – Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça induit un changement de comportement ou une adhésion à un mouvement quelconque ? – À la vérité, c'est aussi un mouvement de conscientisation pour pouvoir appeler la jeunesse surtout à reconnaître quel est son rôle patriotique et quel est son rôle citoyen. Surtout devant une situation que nous vivons actuellement, qui est une forme d'impasse politique, l'imbroglio politique auquel nous assistons en ce moment, la jeunesse doit pouvoir comprendre qu'à un moment donné, parce qu'aussi, un élément important qu'il faut reconnaître, c'est que cette jeunesse-là représente véritablement la majorité de la population lorsque nous parlons du dividende démographique. Donc c'est un poids électoral important, c'est aussi un poids démographique important, ce qui voudra dire qu'en fait, le plus grand perdant de tous les calculs politiciens qui n'ont jamais rien donné, c'est la jeunesse. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous disons que la jeunesse doit pouvoir prendre ses responsabilités et la jeunesse doit pouvoir se conscientiser davantage et pouvoir être prête à des moments donnés pour pouvoir même influencer désormais sur l'orientation politique à donner encore à notre pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dresser ici un bilan négatif de ce qu'a été l'action des aînés ? Nous ne disons pas que c'est un bilan négatif, nous disons tout simplement que nous faisons un constat, ce constat c'est que, en tout cas, ce qui a été l'objectif pendant plusieurs décennies de lutte, c'est que nous puissions arriver à l'alternance. Malheureusement, nous n'avons pas ce résultat, mais au-delà de ça, nous disons quand même que c'est une génération qui a fait de son mieux pour pouvoir apporter sa pierre à la construction politique dans notre pays. A l'heure actuelle, nous considérons le fait comme étant également un paradigme générationnel. Et nous disons que c'est une question de génération. Aujourd'hui, notre génération a également un devoir impérieux à jouer vis-à-vis de l'histoire. Et notre génération ne peut pas non plus déjà commencer par endosser les mêmes erreurs. C'est pour cela que nous nous disons que notre génération pourra contribuer d'une autre manière, en innovant les stratégies. Vous êtes d'accord avec moi que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Alors, s'il faut changer de paradigme, s'il faut changer de dynamique, nous estimons que la jeunesse qui représente aujourd'hui un poids électoral important, et qui représente également un poids démographique assez important, et qui malheureusement subit les torts causés par ce que j'appellerais la divagation pendant ces dernières décennies, la divagation politique tous bords confondus, nous disons aujourd'hui que cette jeunesse-là est prête à pouvoir d'abord se prendre en charge politiquement, à pouvoir même oser devenir un véritable acteur sur la scène, et à pouvoir oser contribuer notablement à ce que nous puissions véritablement obtenir le résultat tant escompté. Je lis assez souvent, lorsque les gens commencent à faire un peu le bilan de ce qu'a été, ce qu'on a appelé la lutte pour l'alternance et tout, et qu'on constate qu'effectivement ça n'a pas marché, je lis généralement beaucoup d'écrits qui disent que celui qui se sent capable, prenne le devant, s'il trouve que nous avons échoué. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans une sorte de démagogie aujourd'hui ? Non, nous ne sommes même pas là-bas, nous aujourd'hui, ce que nous pensons au niveau des sentinelles, c'est tout simplement le rôle républicain, le rôle de citoyen que la jeunesse peut jouer. Et en fin de compte, le résultat que nous voudrions, c'est justement que nous puissions agir en tant que jeunes, en tant qu'une force citoyenne. Une force citoyenne, c'est parce que tout simplement, je le reprends encore, c'est parce que tout simplement nous constituons effectivement une frange assez importante de la population togolaise. Et cette catégorie sociale ne peut pas être laissée pour compte, malheureusement, comme cela. Donc, si nous avons été marqués par le silence pendant plusieurs années, si nous avons tout simplement servi de porteur de sac, parce que je veux parler de la jeunesse en général, de souffrir pendant plusieurs décennies, eh bien cette jeunesse-là, malheureusement, doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et donc, c'est autant dire que, à l'heure actuelle, nous, nous sommes dans la dynamique, sans juger de façon utocutante, toutes autres personnes, ou alors des gens qui ont également fait leurs efforts au moment de leur génération. Mais nous comprenons qu'à l'heure actuelle, notre génération a un rôle devant l'histoire. Et ce que nous disons, c'est que le peuple togolais, dans sa majorité, et surtout les jeunes, doivent pouvoir comprendre que le Togo, d'abord, avant toute autre chose. Voilà la réalité. – Est-ce que vous appelez à une révolution de la jeunesse ? – C'est un terme que nous n'acceptons pas. Mais nous pouvons parler peut-être de révolution des mentalités, de révolution des mentalités, des compréhensions, de la façon dont, par exemple, la chose publique a été considérée par les jeunes avant, la façon dont la politique même a été considérée par les jeunes avant, parce que, malheureusement, la politique a été généralement considérée comme un terrain un peu comme de Tarzan, de Titan, de Gladiateur, sans pitié, qui peuvent marcher les uns sur les autres, sans état d'âme, etc. Mais je pense, et nous pensons au niveau des Sentinelles, que le moment est venu pour les jeunes également d'oser. – Votre appel ? – D'aller sur ce terrain, d'oser, d'aller également apporter leurs propositions. Et c'est pour dire tout simplement que les jeunes, parce que représentant justement cette grande majorité, ces jeunes-là, nous ne pourrons plus véritablement rester là à être des porteurs de sac. – Depuis qu'on a commencé cet entretien, vous avez employé moult fois le mot « jeunes ». Est-ce que vous vous adressez exclusivement aux jeunes ? – La majorité des Togolais, c'est d'abord les jeunes. C'est vrai que le message que nous portons est un message pour le peuple togolais, le peuple togolais dans son entièreté, le peuple togolais dans toute sa plénitude. Mais, vous savez, dans ce peuple-là, il y a une catégorie que nous retrouvons qui aujourd'hui est marginalisée complètement, qui n'est pas dans les sphères de prise de décision véritablement comme cela se doit, et ensuite, qui n'est pas là où les décisions se prennent pour elles, malheureusement. Les décisions sont faites sans sens elles, mais pour elles. Alors, donc, pour nous, le Togo d'abord permettra également, en fait, de pouvoir lutter, tout simplement, de pouvoir poser des problèmes sur la table, de pouvoir attirer l'attention sur, en fait, les débats qui doivent s'animer autour, à la fois des réformes, à la fois de… de tous les éléments qu'il faut à la vérité pour que nous puissions véritablement avoir un pays de droit, un État de droit, une démocratie renforcée, et également, pour que nous puissions également nous réjouir d'avoir une alternance pacifique dans notre pays à l'orée, justement, de 2020. – Mais au même moment, vous avez, par exemple, une classe faite de personnes, je ne vais pas les traiter de vieilles personnes, mais de personnes d'un certain âge qui continuent de ne pas s'arc-bouter aux choses. – Qu'est-ce que vous en faites ? – Ce que nous pensons, c'est tout simplement le fait que la jeunesse, quand elle s'exprime, elle n'exclut pas. Mais elle pourra toujours contribuer en étant… – Mais il y a aussi une fougue dans cette jeunesse qui a envie de prendre de la place, de s'exprimer, au risque de chasser ceux qui sont là. – Ceux qui sont là devraient plutôt être rassurés, parce que cette jeunesse qui est là est une jeunesse qui a attendu, et c'est une jeunesse qui est également une jeunesse qui comprend la contribution énorme de cette génération. Comme on le dit d'ailleurs, c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Tout ce que notre jeunesse dit aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que nous, les jeunes, nous puissions également incarner désormais une dynamique nouvelle, que nous puissions tout simplement rassembler, et que nous puissions être écoutés, entendus, mais que nous puissions véritablement constituer un poids important qui puisse influer sur l'orientation politique à donner à notre pays dans les années à venir. – Vous avez l'impression que, puisque vous êtes jeune, vous avez l'impression d'être écouté par les jeunes ? – Ah oui, bien sûr, parce que nous faisons partie justement d'une catégorie sociale qui a des soucis, qui a des difficultés, les difficultés liées à l'emploi, les difficultés liées à la formation, les difficultés liées à l'éducation, et les difficultés liées à l'habitat. C'est autant de difficultés, et même c'est également le rôle du mouvement Les Sentiers de la République, pour que nous puissions véritablement constituer un cruzet national, et même au niveau de la diaspora, de la jeunesse, pour que les jeunes puissent véritablement s'asseoir, discuter de leurs problèmes, et pouvoir également soulever ces différents problèmes-là, et élever la voix. – Quel est le cadre de discussion ? – Nous avons le mouvement Les Sentiers de la République, et nous avons des actions que nous planifions pour l'année et les mois à venir, par exemple, une assise nationale de la jeunesse, pour pouvoir faire les états généraux de la jeunesse, vis-à-vis de la situation politique actuelle. Nous entendons également continuer les sensibilisations et les mobilisations, parler avec les jeunes, mais notamment, il ne faut pas oublier, que même au sein de notre concept, le Togo d'abord, notre objectif, c'est de pouvoir contribuer, effectivement, à obtenir, à contribuer, à obtenir les réformes dont il est question, les réformes constitutionnelles, l'état de droit, un cadre approprié pour pouvoir véritablement faire une bonne impression par rapport à l'éducation liée à la citoyenneté responsable, et autant d'éléments, justement, pour pouvoir préparer le jeune à être capable de devenir un acteur politique, un acteur citoyen responsable, pouvant véritablement apporter une pierre à l'édifice national. – Est-ce que le concept, le Togo d'abord, ce n'est pas un concept trop élitiste ? – Loin de là, c'est plutôt un concept qui doit être considéré comme un concept non pas populiste, mais plutôt qui est plus proche du peuple, qui est plus proche de la majorité de ceux qui sont là et qui n'ont pas véritablement une voix. Mais c'est beaucoup plus un concept qui, en fait, doit pouvoir rassembler tous les Togolais, en tout cas, tous ceux qui se sentent Togolais, tous ceux qui, aujourd'hui, sentent encore leur nombril rattachés à ce pays, ce beau pays que nous avons, qui a normalement un bel avenir, eh bien, tout ce beau monde-là, tu vas pouvoir comprendre que le Togo, d'abord, nous permettra véritablement de délever notre pays au rang de l'ordre de l'humanité, qui est justement prédit déjà dans notre ligne nationale. – Mais est-ce que ce n'est pas aussi un concept qui s'aligne sur les idéologies défendues par l'opposition et cela risque de crisper ceux qui sont en face ? – Le Togo, d'abord, ne menace personne, ne promeut personne. Le Togo, d'abord, c'est un concept qui veut rassembler tous les Togolais. C'est un concept par lequel nous voulons dire à tous les Togolais par où ils sont. Quand, par exemple, même, vous faites un travail chez vous, vous êtes commis de banque, vous êtes commis dans la direction publique, lorsque vous travaillez, cette conscience patriote que vous devriez avoir, tout en sachant que vous travaillez comme ce que Kennedy a dit, que notre réflexion, c'est de demander, ce n'est pas de demander ce que notre pays peut faire pour nous, mais plutôt ce que nous pouvons faire pour notre pays. Voilà, en fait, un peu le fondement également de notre concept, le Togo, d'abord. Et si nous considérons véritablement ce concept-là comme étant quelque chose qui peut rassembler, qui peut aider à protéger les intérêts du pays, à préserver la paix, à préserver la cohésion sociale, à préserver la concorde, etc., pour que nous puissions vivre ensemble, surtout le vivre ensemble doit être protégé. Pour nous, le Togo, d'abord, nous voulons nous dire également que le vivre ensemble est une valeur, c'est également un héritage, quelque chose que nous avons aujourd'hui, que nous pouvons toujours préserver pour la construction future de notre pays. Et nous disons que même dans ce concept du Togo, d'abord, nous avons également mis à l'intérieur de cela notre proposition de statut, particulière de l'ancien président de la République, liée donc à l'alternance possible en 2020. Nous disons, par exemple, que dans le Togo, d'abord, c'est la paix, c'est le pardon, c'est la réconciliation nationale. C'est pour cela que nous disons que si nous considérons véritablement ce concept, le Togo d'abord, que quelqu'un soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, que ce soit d'un parti ou de l'autre parti, nous tous, nous devons comprendre que nous avons un bien commun, un héritage indivisible. C'est ce Togo que nous devons préserver à tout prix. Et nous devons préserver ce pays-là dans l'amour du prochain. Nous devons préserver ce pays dans le pardon mutuel. Nous devons préserver ce pays dans la tolérance dont nous devons faire preuve à tout moment pour pouvoir véritablement construire un pays, une nation digne de ce nord que nous pouvons laisser à la postérité. Mais de toute façon, ce que nous pensons aujourd'hui au niveau du mouvement des centaines de la République, c'est que soit nous acceptons de vivre ensemble comme des frères, ou soit nous allons mourir comme des idiots, comme l'a dit Martin Luther King. Est-ce que vous ne craignez pas quand même aujourd'hui que ce soit un concept qui tombe dans une sorte de néant dans la mesure où vous avez un pays où beaucoup de personnes vont s'identifier d'abord à leur parti politique avant même de s'identifier à la nation, où on colle des étiquettes aux gens, où on trouve que tel est bleu, tel est blanc, tel est jaune, tel est rouge. Est-ce que cela ne vous dit pas que votre travail va être de longue haleine ? C'est parce que tout simplement, il y a ce problème que nous avons constaté, c'est pourquoi nous avons pensé assortir ce concept. Ce concept pour nous est une solution que nous proposons à tous les problèmes que vous venez tout à l'heure de citer. Oui, les clivages sociopolitiques, les clivages ethniques, les clivages d'appartenance politique, etc. Nous devons les transcender. Nous disons que nous devons transcender tous ces clivages. Si nous voulons construire une nation, si nous voulons construire un pays de paix, véritablement parlant, si nous voulons véritablement construire une cohésion sociale, nous ne devons plus véritablement trop nous rattacher. En ce moment précis-là, avant 2020, nous n'avons plus besoin de nous accrocher à nos appartenances politiques. Nous devons comprendre qu'il y a un héritage commun que nous avons. Nous partageons une communauté de destin. en tant que Togolais. Et tout Togolais, tous bords confondus, tu vas pouvoir penser le Togo avant de penser à son intérêt personnel. C'est parce que les gens ne le font pas, c'est pourquoi nous en parlons. Et pour nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'il pourrait être un chemin de longue haleine. Mais nous avons décidé de nous y engager parce que nous avons compris que si nous y parvenons, le Togo serait véritablement l'ordre de l'humanité. Alors, pour moi, votre concept tombe à un moment qui m'est assez plaisant et ça me permet de vous poser la question parce que vous prenez le Togo d'abord, mais vous suivez aussi le débat et vous voyez qu'à l'heure actuelle, tout le monde a un esprit 2020 et on essaie même de trouver déjà des candidats naturels et tout. Quel est votre avis général sur cela ? Nous pensons que les gens... Est-ce que l'esprit partisan reprend déjà le dessus ? Nous pensons que cela n'est pas surprenant puisque nous disons que le problème le mal n'est pas encore estipé. Le mal est encore là. Donc, cela n'est pas surprenant que le démon puisse encore refaire surface à des endroits donnés. Mais nous disons que cela ne nous empêchera pas, nous, de continuer quand même à prêcher notre évangile. Ça veut dire que vous, vous n'avez pas de... Enfin, vous n'avez rien à dire là-dedans, vous ne vous positionnez pas d'une manière ou d'une autre ? Le mouvement... Je parle surtout de la jeunesse. Le mouvement les centinais de la République est un mouvement, comme je l'ai dit, qui regroupe les jeunes. Le mouvement... Mais qui n'est pas politique. Qui n'est pas politique. C'est un mouvement de conscientisation politique. C'est un mouvement de conscientisation politique qui rassemble les jeunes et qui constitue, je le dis, je le reprends encore, qui constitue un poids électoral important. Et nous pensons qu'avec ce poids électoral important, la jeunesse pourra, à un moment donné, dans toute clairvoyance et dans toute perspicacité, influencer. par quel moyen ? Simplement par le vote, en allant simplement s'aligner sur le soleil un jour de vote et espérer le soir sur le résultat. les meilleurs, peut-être que nous sommes en démocratie et peut-être que les meilleures façons de pouvoir influencer, c'est par également des voix démocratiques. C'est ce que beaucoup diront quand nous sommes en démocratie. Et nous n'allons pas utiliser forcément d'autres voix pour pouvoir faire comprendre notre opinion ou alors faire comprendre notre façon de penser, ce qui est bon pour notre pays. Est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas avoir un candidat jeune ? Parce que tout ça, c'est pour vous amener... Cela dépend de... Je vous rappelle que l'actualité actuelle, je l'ai évoqué même tout à l'heure en décryptage, le Sénégal voyait ce jeune de 43 ou 44 ans qui fait presque 20% de l'électorat. Si la jeunesse togolaise voudrait véritablement constituer ce point électoral, il appartiendra à la jeunesse de pouvoir prendre cette décision au moment venu. Est-ce qu'il y a une alternative dans la jeunesse aujourd'hui ? Nous avons aujourd'hui au Togo et même dans la diaspora une jeunesse compétente, une jeunesse bien formée, une jeunesse entreprenante, une jeunesse qui peut aussi apporter beaucoup à la construction nationale. Au moment venu, la jeunesse avisera. Et vous dites à ses aînés, c'est le moment d'aller au garage ? Nous n'avons jamais dit cela. Mais nous avons toujours pensé que ce qui est important c'est de penser le Togo d'abord. Cela dépendra de ceux qui pensent véritablement le Togo d'abord. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quel message ils doivent comprendre de ça ? Cela dépendra de ce qu'ils veulent comprendre mais pour nous, c'est que finissent désormais les calculs politiciens. Le Togo d'abord, la jeunesse a ses intérêts à défendre et peut-être qu'elle se fera représenter. En 2020, c'est ça ? Je n'ai pas dit cela. Quand ? Cela dépendra du choix de la jeunesse. Oui, mais vous parlez de la jeunesse, c'est une personne morale. Cette jeunesse ne s'incarne pas des mouvements et il appartiendra justement à tous les jeunes de pouvoir comprendre quel est véritablement leur rôle. Et nous, notre rôle, c'est juste un rôle de conscientiseur, d'éveilleur de conscience. Nous allons poursuivre notre éveil de conscience et si les jeunes sont suffisamment éveillés, ils prendront leurs responsabilités au moment venu. Il y aura une fédération des mouvements de jeunes ? Nous avons l'idée. Docteur Jean-Emmanuel Yagnon, merci d'être passé à répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes le coordonnateur général adjoint de Les Sentinelles de la République qui lance le concept Le Togo d'abord. On va marquer maintenant la pause et après le journal, on se retrouve pour Regards Croisés. de Les Sentinelles de Les Sentinelles de la République